On avait commencé la semaine dernière à mettre la lumière sur cette âme, Al-Nafs, et sur sa trajectoire, son itinéraire, jusqu'à son chemin retour vers la maison, vers son origine, le paradis. Louange à Dieu, créateur des terres et des cieux, connaisseur des secrets de la réalité de l'âme, et nous commençons avec lui lorsqu'il dit dans son verset, Barda'oudu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Il est celui qui envoya parmi les Oumiyin, et nous reviendrons plus tard sur ce que signifie Al-Oumiyin, un messager qui leur montre les signes de Dieu, un messager qui les purifie, un messager qui les nettoie. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضَلَى الْمُوبِينَ Et qu'il leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils furent auparavant parmi les égarés. Voilà ce que dit ce verset-là, concernant la mission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un messager qui va les purifier, qui va les nettoyer, qui va polir leur âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala établit très clairement dans ce verset et dans beaucoup d'autres versets, que la mission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce contexte de la servitude divine, avait toujours pour but Al-Akhlaq, comme on l'avait dit au parable. Et on avait défini Al-Akhlaq en disant qu'il est le pluriel du mot Al-Kholuk. Et on avait défini Al-Kholuk comme étant un état de l'âme, souvenez-vous. Un état stable de l'âme à travers lequel se manifesteront des actions et des réactions avec facilité. Par automatisme, par habitude, de façon naturelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, rappelez-vous, « Je n'ai été envoyé uniquement que pour compléter, que pour parachever le chemin de l'excellence dans le comportement. » Et dans un autre verset très intéressant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Wa nafsin wa ma sawwaaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha, qad aflaha man zakaha, wa qad khaba man dasaha. » Il nous explique, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, qu'il créa cette âme al-nafs et qu'il la guida vers son bonheur, qu'il lui insuffla le chemin vers sa réussite, vers sa félicité. Et il nous dit qu'il lui indiqua aussi les chemins qui la mèneront vers son autodestruction. Allah nous explique dans ce verset de façon très explicite qu'il avertit l'âme des risques de prendre ses chemins. « Qad aflaha man zakaha » Ce petit bout de verset est extrêmement important dans le cheminement spirituel. « Qad aflaha man zakaha » « Heureux » sera celui ou celle qui aura entrepris le chemin de la tezkiya, le chemin de la purification de l'âme, le chemin de la rectification de cette âme. « Qad aflaha man zakaha » « Le grand gagnant sera celui ou celle qui aura purifié son âme. » Et de ce fait, cette ruboudiya, cette servitude d'Allah pour laquelle nous avons été créés, s'accomplit à travers le chemin d'al-akhlaq, le chemin de la purification de l'âme, le chemin du nettoyage de l'âme. Et la mission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, était de nous montrer, était de nous faire la parfaite démonstration de ce chemin de la purification de l'âme. Et une âme qui marchera sur le chemin de la purification est, Dieu merci, une âme qui est à l'abri des traits de caractères inférieurs et des vices, tels que Ou encore des traits tels que L'orgueil, une estime de soi qui dépasse les limites. Être constamment impressionné par sa propre personne, par ses propres actes, par ses propres idées. Le fait de toujours rabaisser les droits des autres et de constamment se mettre en avant et de se placer au-dessus des autres. Des vices tels que L'injustice et l'oppression. Des vices tels que L'excessif amour pour ce bas monde matériel, pour les biens de ce monde matériel, la superficialité. Ou encore Le désir de vouloir accéder à un haut statut, pour la reconnaissance, la renommée, la gloire, L'admiration et l'adulation de ses partisans et le pouvoir qu'octroient ce statut. Et ainsi de suite. Ces maladies de nos cœurs, ces maladies et ces vices de notre âme, quand cette âme est purifiée, elle s'élève, au-dessus de ces vices-là. Mais si elle n'est pas purifiée, si elle n'est pas polie, alors nous avons de grandes chances de tomber dans les pièges de ces vices-là. Et ces vices deviennent des caractéristiques de notre comportement. En revanche, lorsque cette âme est purifiée, alors les caractéristiques de notre âme sont de belles vertus, en l'occurrence. Des vertus telles que l'amour pour le divin, cette ivresse, cette extase qu'on ressent dans le cœur lorsque nos intentions, nos investissements et notre dévouement sont entièrement dédiés à Allah. Ou des vertus telles que qu'on traduirait en français par la sincérité ou l'exclusivité dans la servitude. Ou des vertus telles que la concentration ou la présence de la conscience et du cœur dans chacune de nos actions, particulièrement dans les actes d'adoration comme la prière, le jeûne, le dhikr ou les invocations. D'autres vertus encore telles que la patience dans les épreuves. La patience, non pas l'endurance ou la résistance dans une plainte perpétuelle, mais la belle patience, l'acceptation des situations tout en gardant en tête qu'elles ne sont que des tests décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala dans son plan divin. Des vertus telles que at-taqwa, c'est-à-dire la conscience du facteur divin dans chaque instant présent, dans chaque situation. La crainte, non pas celle qui me pousse à le fuir par peur, mais la crainte de sa majestuosité, la crainte de perdre son amour, la crainte de perdre cette connexion à lui, cette proximité à lui, cette crainte qui va me faire trembler au moment où je m'apprête à le désobéir. Ou encore d'autres vertus telles que la gratitude qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala, la gratitude de façon générale envers tous les êtres de la création. Ou encore des vertus telles que le fait de toujours s'en remettre à Dieu et le laisser gérer entièrement toutes nos affaires. Le fait de garder en tête que cette certitude que rien n'est capable de se produire si ce n'est par sa permission et le fait de toujours être satisfait quoique puisse Allah décréter pour nous dans cette vie ou dans l'autre. Des vertus telles que la modestie, la justice, l'humilité et ainsi de suite. Et de ce fait, lorsque ces caractéristiques-là sont présentes dans mon âme, une route est tracée pour déterminer ma trajectoire dans la société et dans la vie. Mais malheureusement, quand ces vertus ne sont pas présentes, quand ce bon comportement n'est pas présent, en conséquence d'une absence de purification et d'embellissement de cette beauté intérieure, rappelez-vous, de ne se soucier que de l'apparence et de l'image extérieure de notre personne, comme le sont devenus la plupart de nos jeunes d'aujourd'hui, malheureusement, touchés par le fléau TikTok, Instagram et autres réseaux sociaux, quand on n'élève pas cette image intérieure, quand on n'est pas soucieux de l'embellir et de la polir, alors, nous développons de mauvaises caractéristiques, de mauvais achlères, et ces mauvaises caractéristiques se traduiront par de mauvaises actions. sur le plan individuel d'abord, puis à l'échelle familiale, et ensuite à l'échelle de la communauté et de la société, et enfin, à l'échelle nationale et au niveau mondial. Et par conséquent, j'espère qu'on comprend maintenant l'importance de la mission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah nous dit dans le verset que je viens de mentionner qu'il a envoyé pour nous un messager un messager parmi nous pour nous aider à embellir, à polir, à nettoyer cette âme. Et nous avions établi que seule cette âme qui aura été rectifiée sera en mesure de goûter à la paix et au bonheur dans cette vie et dans l'autre vie. Et on avait établi que ce bonheur dans la vie d'ici-bas, cette djanna, souvenez-vous, cet échantillon du paradis sur terre, c'était quoi ? L'ivresse et l'extase dans l'amour pour ce créateur divin. Quand le cœur trouve sa paix et son bonheur dans la proximité d'Allah et dans son rappel, quand on passe un peu de temps en retraite, par exemple, en solitude et qu'on se sent revigoré, rempli de l'intérieur de cette lumière divine, ces papillons qu'on a dans le ventre et qu'à ce moment-là, se produit en nous un dépouillement de nos désirs matériels, l'impression qu'on ne veut plus rien de cette vie. Et à ce moment-là, le cœur de l'amoureux cherche à déchirer ce voile qui se trouve entre lui et son bien-aimé. Et parfois, c'est cela, cet échantillon du paradis dans cette vie. Mais quand le cœur est voilé par les souillures et les impuretés de ce bas-monde, alors, on ne peut pas expérimenter ce sentiment. Pourquoi ce gâchis ? Parce que nous ne cherchons pas à comprendre l'anatomie de notre âme. Qui sommes-nous en réalité ? Quelle est l'essence et la nature de cette âme ? Et pourtant, comme vous le savez, nous passons notre vie à essayer de mieux comprendre notre corps physique, à chercher à mieux le soigner, à chercher à l'améliorer, à l'embellir. Mais la question qu'on posait la dernière fois, c'était sommes-nous tout aussi soucieux de comprendre, de soigner, de rectifier cette image, cette facette, cette dimension intérieure de nous-mêmes ? Et comment pourrions-nous le faire alors qu'on ne se connaît même pas ? On ne connaît même pas la nature de cette âme ? Et si je ne connais même pas la nature de mon âme, comment puis-je prétendre pouvoir l'aider dans ce voyage retour vers la maison ? Qu'est-ce que la réussite, le bonheur et la félicité de cette âme ? Et qu'est-ce que la misère de l'âme ? Comment atteindre le bonheur et la paix intérieure ? Et d'un autre côté, comment éviter cette destruction intérieure de l'âme ? Alors finalement, qu'est-ce que l'âme ? Quelle est la nature intrinsèque de cette créature ? Qu'est-ce qu'une âme ? Qu'est-ce que l'égo ? Et qu'est-ce que l'esprit aussi ? Ce roux, souvent confondu à tort avec l'âme. Comme a dit l'imam al-Ghazali rahmatullahu alayhi, il nous faut comme premier fondement chercher à connaître les armées du cœur afin d'identifier nos ennemis. Comprenez qu'on ne peut pas s'engager dans un combat si on ne connaît pas les forces ennemies qu'on affronte. Certains pieux, ces intimes de Dieu qu'on appelle Awliya Allah, se sont prêtés à l'exercice de la méditation contemplative sur les interprétations de ce que Allah, les prophètes, les messagers, alayhi mussalam, ainsi que le sceau de la prophétie, Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa salam, mais aussi ses héritiers alayhi mussalam, ses compagnons Ridwanullah wa salam allahu alayhim et ceux qui les ont suivis ensuite, les tabi'in rahmatullahu alayhim ajma'in ont commenté et ont conclu des versets du Coran et des ahadith sur le sujet de l'âme, al-nafs. Écoutez attentivement, ça va devenir technique à partir de là. Ils disent que la nature de l'âme de l'être humain est composée de quatre corps. Dans chacun d'entre nous, il y aurait quatre corps spirituels différents ou quatre manifestations spirituelles ou quatre entités spirituelles différentes qui, additionnées, formeraient un corps entier, un nefs, l'âme ou l'égo. Votre vous invisible, si vous voulez, votre signature énergétique personnelle dans le monde de la création. Pour les scientifiques, si vous voulez, si je monte un ordinateur pièce par pièce, mais au final, si je n'installe pas le système d'exploitation qui va diriger les différentes composantes de mon ordinateur, eh bien, ça restera une boîte sans vie. Et pour les ingénieurs en robotique, une fois que mon robot est physiquement monté, par exemple, vous savez que je dois installer une intelligence artificielle qui va régir les actions et les réactions de ce robot. Autrement, le robot ne bougera pas. Et la première composante de l'âme ou sa première manifestation est celle qu'on appelle l'âme animale. Comme le bétail, comme mentionne Allah dans le Coran lorsqu'il dit Et nous avons certes préparé l'enfer pour beaucoup de gens parmi les djinns et parmi les êtres humains. Ceux-là ont des cœurs mais ne comprennent pas avec. Ils ont des yeux mais ne voient pas avec. Et ils ont des oreilles mais n'entendent pas avec. Ceux-là sont comme le bétail et même plus égarés encore. dit Allah en décrivant ceux qui se sont perdus car leur cœur et leurs âmes s'étaient voilés par leurs mauvaises actions. Et dans chacun d'entre nous il y a cette composante animale de l'âme et cette âme animale cherche son bonheur dans quoi ? Manger, boire, dormir et copuler. Manger, boire, dormir et copuler. Avons-nous tous ces instincts ? Absolument. Chacun d'entre nous a ces instincts reptiliens innés, primitifs. Autrement, l'être humain ne chercherait plus à procréer et l'espèce humaine se serait arrêtée d'exister déjà il y a longtemps. Mais souvenez-vous, l'objectif de cette âme animale est d'atteindre son bonheur. Et cette âme-là nourrit son bonheur dans ces quatre instincts primitifs. L'épanouissement de cette âme-là se trouve dans la culture, dans la pratique, dans le développement de ces quatre instincts-là. Lorsqu'un être humain cultive cette âme animale excessivement jusqu'à ce qu'elle devienne dominante, alors cette personne mène une vie de berhima sur terre, une vie d'animal. quand cette facette-là est la dominante par rapport aux trois autres, alors la manifestation globale de son âme devient une âme animale. Rappelez-vous, elles sont quatre composantes qui se disputent le terrain. Imaginez un diagramme divisé en plusieurs parts de gâteau si vous voulez. Chacune de ces quatre composantes est manifestée à un certain pourcentage. Par exemple, 20% pour la première, 40% pour la deuxième, 10% la troisième et 30% peut-être la dernière. Et leur somme forme l'expression ou la manifestation globale de votre âme. Et donc, quand cette âme animale est dominante, elle cherchera donc à se nourrir, à se satisfaire, à se cultiver en mangeant, en dormant, en buvant et en copulant. et de nos jours, dans notre société et même dans nos foyers, ces concepts naturels et instinctifs de la vie sont évidemment encouragés, assistés, facilités même, et même sophistiqués et raffinés. Et ces concepts-là deviennent même des philosophies de vie et des modes de vie. Et ensuite, conditionnés dans ces profils et dans ces philosophies de vie de ces sociétés modernes, nous ne faisons que reproduire. Et on reproduit et on continue de développer cette âme animale. Et nos centres d'intérêt se rassemblent petit à petit autour de ces mêmes thèmes. Comment manger plus ? Et comment manger des plats plus délicieux les uns que les autres ? Et plus de boissons et de meilleures boissons et toutes sortes de boissons à foison ? Et comment mieux dormir et faire de grâces matinées et toutes sortes de lits et toutes sortes d'oreillers sophistiqués pour mieux profiter de son sommeil ? Et on veut copuler plus souvent et copuler plus longtemps et sans aucune forme de pudeur et de limites. Ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté sexuelle. Et bien sûr, la société moderne a conçu des soirées, les fêtes, dans lesquelles on se rassemble avec d'autres personnes en quête eux aussi de cultiver davantage leurs âmes animales pour faire quoi finalement ? Pour manger plus et boire encore plus et copuler encore plus et dormir encore plus. Et on travaille et on travaille dur toute la semaine pour qu'à la fin, on aille célébrer dans des soirées et des fêtes dans lesquelles on va donner carte blanche à notre âme animale. Voilà le schéma de nos modes de vie dans cette société occidentale moderne. Tout est fait ici pour que je développe cette âme animale qui est en moi et que je continue à la développer jusqu'à ce qu'elle devienne dominante en moi et que je ne sois plus que du bétail qui n'entend plus, qui ne voit plus, sans aucune forme de discernement. Et puis il y a une autre manifestation de l'âme que les savants définissent comme l'âme prédatrice, une autre composante de notre âme qui fait partie de chacun d'entre nous. Cette âme, en plus de vouloir toujours manger, boire, dormir et copuler, cette âme a quelque chose que certains animaux n'ont pas, tels que la poule ou la vache par exemple. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'instinct d'attaquer l'autre, de terrasser l'autre, de chasser, de tuer, d'usurper les droits des autres afin de s'approprier les territoires des autres. Cette âme prédatrice, elle, s'épanouit à travers des actions de prédateurs. Et nous aussi, les êtres humains, avons cette âme prédatrice, cette composante de l'âme que nous nourrissons si bien d'ailleurs. N'est-ce pas ? En usurpant les droits et les biens des autres. Rappelez-vous de ce que vous faisiez enfant avec vos frères et sœurs, à l'échelle familiale d'abord, puis à l'échelle de la société. Même dans de très simples activités, on se comporte comme des prédateurs. On a des vices, si vous préférez, ou des comportements ou des caractéristiques de prédateurs qui vont surgir par moments. On a ces pulsions en nous, ces envies soudaines de satisfaire ces vices. Et si la vie d'une personne est menée en satisfaisant ces pulsions-là, alors, cette femme ou cet homme devient lui-même un prédateur dans la vie de tous les jours. Et vous pouvez trouver un homme qui a cultivé son âme animale et son âme prédatrice jusqu'à en faire une dominante mi-bétail, mi-prédatrice, un mélange des deux. Ou alors, peut-être, si celui-ci a plus cultivé son âme prédatrice par le riche éventail des différents moyens mis à notre disposition de nos jours dans nos sociétés, alors, cette personne a fait de son âme prédatrice sa dominante. Alors, finalement, laquelle est ma dominante aujourd'hui ? Laquelle est votre dominante ? Suis-je conscient de cette anatomie intérieure de mon âme ? Est-ce que je prends une heure de ma journée pour méditer sur mon âme et sur sa trajectoire ? Et puis, on a une troisième manifestation de l'âme, celle qu'ils appellent l'âme diabolique ou l'âme démoniaque. Et l'âme chaitania trouve sa satisfaction dans quoi ? De quelles activités le diable et le démon se nourrissent-ils ? Tromper, trahir, tricher, la médisance, le mensonge, créer la zizanie entre les gens, créer le désordre et puis, principalement, se rebeller contre Dieu et contre sa volonté. Et au passage, l'âme diabolique nous incitera aussi à développer notre âme animale et notre âme prédatrice, puisque ces deux âmes lui serviront de plateforme pour ses intérêts. L'âme diabolique est celle qui nous pousse à vouloir être maître des autres. Le statut, la notoriété, le haut rang, non pas pour être un outil de Dieu et contribuer à la société, mais pour la gloire, pour l'attention, pour la célébrité, pour l'argent et pour tous les intérêts qu'il confère. Certaines personnes ont tellement ramassé d'argent dans leur vie, ils ont été de tels bons prédateurs toute leur vie. Ils ne se sont pas contentés de cultiver leur âme animale. Non, il leur fallait plus. Il leur fallait s'approprier les droits et les biens des autres. Et la médisance et les complots et les conspirations pour faire tomber les têtes de la concurrence et donc pour manger plus et s'approprier plus, tout cela, sont des attributs et des caractéristiques de qui ? Un shaitan. Et l'âme de l'être humain possède ces attributs et ces caractéristiques elle aussi. Et si ces attributs sont souvent pratiqués, si cette âme-là est développée jusqu'à devenir dominante, alors cette personne devient elle-même un shaitan. Et cette âme diabolique définit alors le caractère de cette personne ou de cette famille ou de cette communauté ou de cette nation ou de cette civilisation tout entière. Et on retrouve ce concept dans le Coran lorsqu'Allah décrit subhanahu wa ta'ala ce genre de personne en disant qu'il existe shaitan-ul-jin mais aussi shaitan-ul-ins. Il y aurait donc parmi nous des êtres humains qui ont développé tellement leur âme diabolique qu'ils sont eux-mêmes devenus des êtres diaboliques. Et vous avez certains savants qui sont allés même jusqu'à dire que les shaitan-t'in du monde de l'invisible, les entités diaboliques et démoniaques viennent s'inspirer parfois des shaitan-t'in-ul-ins des êtres humains diaboliques. C'est pour vous dire à quel point l'être humain peut aller loin dans cette trajectoire quand on décide de développer cette âme diabolique. Alors qui suis-je ? Où est-ce que j'en suis actuellement ? Quelle trajectoire et quelle direction a pris mon âme jusqu'ici ? Ai-je été suffisamment conscient des vices et des états de mon âme ? Et j'étais suffisamment attentif pour choisir laquelle cultiver le plus. Et puis il y a aussi walhamdulillah une composante de l'âme la quatrième qu'ils appellent l'âme angélique. L'âme seigneuriale la manifestation du côté rabbani de notre âme du côté angélique de notre être. Et cette âme est celle qui est nourrie dans eau. Elle se nourrit littéralement des réalités de la lumière divine. Elle se nourrit des manifestations célestes et angéliques. Elle se nourrit des énergies positives qui sont créées par nos propres bonnes actions. Et dans quoi cette âme angélique va-t-elle trouver sa satisfaction ? Est-ce qu'elle va trouver satisfaction dans la nourriture et dans la boisson terrestre ? Et les activités de divertissement terrestre ? Hein ? Non. Car cette âme est d'origine céleste. Elle est originaire du monde rohani du monde malaiki le monde angélique. Alors quel est son bonheur à cette âme ? Son bonheur se trouve dans l'accomplissement de ma'rifatullah la gnose la connaissance de Dieu. Cette âme-là a constamment soif de contact et de connexion avec Dieu car c'est de là qu'elle provient. Sachez chers frères et sœurs que les anges ornent les cieux et les univers de la création dans une paix éternelle dans laquelle ils contemplent la beauté la majestuosité et la miséricorde d'Allah qui se reflètent à travers sa création. Et dans cette station continuelle ils ne font que louer le créateur perpétuellement. Et par conséquent le rêve de cette âme angélique est de sortir de cette dimension physique de transcender cette dimension terrestre afin de retrouver sa patrie véritable dans le monde céleste. et donc cette âme angélique va s'épanouir et se nourrir dans la lecture des versets du Coran et dans le dique et dans le jeûne et dans les prières et les invocations et les méditations nocturnes. Elle s'épanouit dans les actes de bonté envers les parents par exemple et les actes de bonté et d'aumône envers autrui aussi cette âme s'épanouit à travers la mise en pratique des comportements des prophètes et des messagers et de la même manière lorsque cette âme est dominante le caractère angélique de la personne se manifeste dans son comportement et ils disent que ce corps physique notre corps est monté par l'âme autrement dit le corps physique les attributs de la quatrième dimension de ce corps humain sont une monture si vous voulez un cheval ou un âne une monture qu'un cavalier monte un cavalier sur un cheval donc on dit que l'âme à nefs est le cavalier et que le corps physique est la monture donc cette âme utilise notre corps pour voyager et puis quand cette monture a faim qu'est-ce qu'on fait ? on descend du cheval et on le laisse manger dans l'herbe n'est-ce pas ? mais la question qu'on se pose c'est allez-vous manger de l'herbe à côté du cheval ? est-ce que vous vous nourrissez de cette façon ? quelqu'un qui broute l'herbe à côté de son cheval serait considéré comme fou dans notre monde de la quatrième dimension en tout cas n'est-ce pas ? et pourtant ces âmes on va les affamer dans un monde qui leur est totalement étranger un monde terrestre et matériel et on va leur imposer des méthodes terrestres et des méthodes matérielles et on va leur imposer des nourritures terrestres et matériels tout comme le cavalier qui descend de sa monture et qui va se mettre à brouter l'herbe à côté de son cheval ou de son chameau Allah a aussi établi que cette âme angélique pouvait se nourrir et dans nos vies un équilibre doit être trouvé entre ces quatre âmes et une personne qui aura plus développé son âme animale vivra tel un animal et son bonheur sera recherché dans des activités animales et une personne qui aura une âme prédatrice dominante vous trouvez des gens de toutes ethnies de toute religion de tout rang social qui se sentent satisfaits qui ne sont vraiment heureux qu'en étant des prédateurs avec les autres économiquement socialement politiquement militairement et ainsi de suite au niveau individuel d'abord à l'échelle familiale à l'échelle de la communauté puis à l'échelle de la société à l'échelle internationale et ainsi de suite et une personne qui aura cultivé davantage sa nefse shaitania son âme diabolique se comportera tel un diable toujours toujours dans l'hostilité dans le conflit dans la rébellion dans le mensonge dans la corruption il ou elle ne peut tout simplement pas vivre tranquillement sans faire de problème il faut absolument qu'il répande le mal malheureusement car cette personne aura comme dominante de son âme l'âme démoniaque l'âme diabolique et vous trouvez des gens qui ont une combinaison de tout ça mais toujours avec une de ces quatre facettes de l'âme au sommet une de ces quatre manifestations au dessus des autres qui dominent le territoire et vous trouvez aussi une personne qui aura mashaAllah développé son âme malaikia l'âme angélique à travers une lutte intérieure constante et une persévérance dans le bon comportement et il ou elle aura réussi à équilibrer ces autres âmes et les aura utilisées comme monture comme plateforme pour hisser cette âme angélique au sommet jusqu'à inshallah la transcendance et à l'arrivée atteindre cet état de paix intérieure ce bonheur dans cette vie et par conséquent dans la vie éternelle et de ce fait le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam dit je n'ai été envoyé uniquement que pour compléter que pour parachever le chemin de l'excellence dans le comportement et nous avons expliqué que al-akhlaq était le pluriel de al-khuluq et que al-khuluq était en réalité l'état permanent de l'âme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous informe ici en réalité qu'il a été envoyé pour nous aider pour nous montrer comment élever cette âme jusqu'à sa forme la plus équilibrée alors finalement comment prendre conscience de ces états inférieurs ces états qui rampent au plus profond de nous-mêmes et comment prendre conscience de l'état séniorial de notre âme et comment cultiver et développer ces états afin finalement que notre kalb notre coeur et là j'ajoute encore une nouvelle terminologie sur laquelle on développera incha'Allah dans une autre conférence le coeur afin que ce coeur ne soit plus qu'un réceptacle de lumière et d'inspiration angélique et d'inspiration divine incha'Allah jusqu'à ce que ce coeur atteigne la sérénité totale donc finalement le but de la mission du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dans une forme simplifiée était que vous et moi on avait dit rappelez-vous que l'équation de cette vie était en réalité très simple et le but de la mission de la sérénité de l'asulullahi sallallahu alayhi wa sallam de façon extrêmement simplifiée était que vous et moi nous finissions où ? Au paradis et nous en enfer et au paradis il y a différents niveaux de félicité En soi, l'équation est extrêmement simple, et le reste n'est que détail, n'est que interprétation et conséquence. Et c'est pour cela que certains savants disent que les objectifs de cette tradition islamique sont, numéro 1, tawhid, numéro 2, tazkiyah, et le reste n'est que conséquence. Comme certains qui nous parlent de ce concept qu'on appelle al-imran, le fait de bâtir une civilisation, une civilisation islamique. Écoutez attentivement, je veux être très clair là-dessus. Notre impact sur la société n'est qu'une conséquence de ces deux-là. D'abord, tawhid, l'ultime conscience de l'unicité de Dieu, et la prise de conscience de tahtiq al-uboudiya, qui est la raison pour laquelle nous avons été créés, comme on avait expliqué. La conscience permanente du facteur divin, et de notre servitude du divin. Et enfin, ce tawhid doit nous mener à la tazkiyah, tazkiyah al-nafs, le cheminement de la purification et de la rectification de l'âme. Et ensuite, peut-être, si je purifie suffisamment mon cœur, je pourrais peut-être avec cette lumière toucher les cœurs de mes frères et mes sœurs, et puis de mes parents peut-être, et puis de mes tantes, de mes oncles et de mes cousins. Et ensuite, enfin, peut-être, les membres de cette famille toucheront de leur lumière à leur tour, si Dieu le veut, les gens de notre commune. Et ensuite, peut-être, si Dieu le veut, cette lumière se propagera à l'échelle de la région. Et petit à petit, si Dieu le veut, encore une fois, à l'échelle de la société, et à l'échelle nationale, et à l'échelle mondiale. Et c'est de cette façon que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a été reconnu comme ayant été l'homme le plus influent de toute l'histoire de l'humanité. Regardez les listes officielles, regardez dans Wikipédia, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est reconnu comme ayant eu le plus grand impact sur l'humanité. Celui qui a touché le plus grand nombre de personnes de toute l'histoire de la création. Et ceux qui le connaissent mal disent que c'est par l'épée qu'il a propagé son message. Mensonge, calomnie, c'est en réalité dans la purification. C'est dans son cœur, c'est dans l'amour absolu que cet appel vers la lumière se faisait. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Cette miséricorde de Rasulullah qui a touché les quatre coins du monde, mais qui a aussi touché les animaux, les insectes, les arbres, les montagnes, les mers, les océans et même les djinns et l'ensemble de la création du monde invisible. Mais de passer son temps et sa vie à ne parler que d'activités extérieures, la da'wa, la hijra, le dogme, les rituels, les activités politiques, de mouvements sociaux et d'associations caritatifs et de voyages caritatifs, de parler de toute forme d'activités bénéfiques à la communauté, sans jamais mettre en pratique ce concept d'al-akhlatr et de la tazkiyah, de la rectification de l'âme. Alors, c'est vivre le syndrome de la coquille vide. Vous savez, une belle coquille, elle a l'air si solide vue de l'extérieur, mais si vous la pressez juste un peu trop fort, elle se casse tout simplement. Toutes ces belles activités, si elles sont faites sans le bon état de l'âme, sans la conscience purifiée, alors c'est comme cette belle coquille vide. Et c'est pourquoi, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, n'acceptera pas les bonnes actions d'un moshrik, d'un idolâtre, parce que ces bonnes actions sont belles à l'extérieur, en apparence, mais elles n'émanent pas d'une âme qui a été proprement polie à travers le cheminement d'al-tawhid et de la tazkiyah, de la purification, jusqu'à transcender les illusions égotiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, nous illustre ce concept dans son verset dans lequel il dit Les œuvres de ceux qui nient leur Seigneur sont semblables à de la cendre sur laquelle s'acharne le vent dans un jour de tempête. Ainsi, les négateurs ne tireront aucun profit dans l'au-delà des œuvres qu'ils auront accomplies. Et c'est cela, le profond égarement, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Leurs actions sont comme le mirage. Vous savez ce que c'est qu'un mirage ? Chaque fois qu'on aperçoit de loin ce mirage, on voit les silhouettes d'une belle oasis. Alors, on s'approche. Mais quand on arrive au point, il n'y a en fait absolument rien. Et c'est de cette façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit ceux qui présentent de très jolies actions à l'extérieur, mais qui au fond d'eux, n'hébergent qu'une âme vide. Une âme sale, impure, une âme empoisonnée, particulièrement si elle est pleine d'hypocrisie et d'ostentation. Ceux-là se présenteront le jour dernier en pensant trouver toutes leurs bonnes actions de la vie d'ici-bas. Mais en réalité, leurs belles actions ne seront ce jour-là que cendres que le vent portera. Et oui, chers frères et sœurs, c'est une illusion dans laquelle beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui. C'est vivre dans l'illusion égotique de l'être humain. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, musulmans et non-musulmans, vivent cette illusion. Écoutez attentivement. Les illusions de l'ego avilissent l'homme et lui font oublier qu'il est véritablement. C'est la grande rafla de l'oubli de l'être humain dans cette expérience de vie terrestre. Lorsque l'homme ignore l'essence véritable de son âme, alors il s'ignore lui-même. Et s'il s'ignore lui-même, alors il ignore son Seigneur. Tout simplement. Et cette catégorie de personnes, malheureusement, vivra un long et pénible voyage. L'expérience douloureuse de l'ignorance de soi et de l'éloignement de la ma'rifa, de la gnose, de la connexion et de la connaissance avec Dieu. À l'inverse, celui qui connaît son âme possède la connaissance de soi. Et celui qui possède la connaissance de soi connaît son Seigneur. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit Celui qui connaît son âme connaît son Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, effectivement, nous vivons dans un monde qui est très exigeant concernant l'image extérieure. Même les plus belles actions et même les actions les plus humanitaires sont devenues de nos jours de vraies tendances ostentatoires. Mais elles sont vides de sens à l'intérieur. Et je ne parle même pas des actions à tendance ostentatoire par définition, telles que la tendance du selfie et de se prendre en photo et de se montrer dans telle ou telle situation. Et on se fait avoir et on est entraîné par la vague nous aussi jusqu'à ce que ces tendances et ces modes de vie deviennent pour nous aussi des modèles philosophiques dans nos vies. Parce qu'on est dans cette rafla, dans cette ignorance de soi, parce qu'on ignore l'essence des réalités de notre âme. Et en plus de cette âme, qu'est-ce qu'on a d'autre ? As-Shaytan, c'est exact. L'autre source qui influence notre cœur, en plus de nos quatre manifestations de l'âme, l'autre source de problèmes, si vous voulez. Et comment As-Shaytan et dans quelle proportionnalité accède-t-il à notre cœur ? Et nous verrons tout ça dans une prochaine conférence, Inch'Allah. bismillahirrahmanirrahim, wal'asri inna l'insan lafee khusr, illa الذina ámanu wa'amilu الصالحات, watawasawu bilhaq, watawasaw bilhaq, watawasaw bilhaq, sabre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada